Musique On a eu les deux premières sessions, c'était des sessions d'appropriation de ce qui se passait, des lois en vigueur. Et là, nous sommes vraiment dans le vif du sujet, à savoir, alors pas encore comment on se positionne, mais du coup, ça alimente notre positionnement, savoir ce qu'on en pense, arriver à donner notre avis sur ce qu'on pourrait apporter au manquement d'aujourd'hui, et puis surtout, échanger entre nous sur ce sujet qui est très, très délicat. Ça commence à s'éclairer, je commence à avoir pas mal d'informations pour faire un choix, pour le moment, pas définitif, mais ça commence à se dessiner, oui. On a eu trois jours encore extrêmement denses, extrêmement riches, avec une participation très forte de la part des citoyens, qui ont plein de questions, plein d'envies, qui se sont vraiment appropriés le sujet, ses nuances, sa complexité, donc je trouve que c'est assez remarquable. Ça a commencé vendredi par une audition du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie, qui sont venus présenter les notions et les chiffres clés autour de la fin de vie. On a beaucoup parlé des droits et des dispositifs qui étaient relatifs aux notions importantes de la fin de vie, c'est-à-dire par exemple les droits de directive anticipée, de personne de confiance, mais aussi de refus de traitement, de sédation profonde et continue jusqu'au décès, d'obstination déraisonnable, qui est une notion au cœur de nos lois sur la fin de vie. Les affaires Vincent Imbert, Hervé Piera, Vincent Lambert, quantité qu'elles ont été fondatrices dans les lois Léonetti et puis Clès-Léonetti que nous avons aujourd'hui. Le samedi, on a eu une première table ronde sur la question du droit à mourir, avec un débat entre Claire Fourcade et Jonathan Denis, la présidente de la SFAP, et le président de l'ADMD, qui ont des positions très différentes sur l'aide active à mourir, et qui sont venus les exposer et puis répondre aux questions des citoyennes, des citoyens. Donc ça, c'était un moment assez fort. Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est le courrier qui a vu Claire Fourcade. Il m'a vraiment touché parce que j'ai senti toute une déclinaison, tout un processus de courrier qui a condensé entre guillemets tous les aspects justement de l'accompagnement de faits de vie, qui donnait un exemple palpable de ce que vit aujourd'hui un malade ou un accompagnant ou un soignant. J'avais envie de leur dire qu'actuellement, en soins palliatifs, ce dont on manque, ce n'est pas de lois mais de moyens, et qu'on a besoin de pouvoir accompagner toutes les personnes qui en auraient besoin partout en France, et qu'actuellement, ce n'est pas le cas. L'importance de l'accompagnement, l'importance d'être auprès des patients pour notre société, ce message collectif que fait passer notre société, vous comptez pour nous, vous avez du prix, on va vous accompagner, quoi qu'il en coûte, jusqu'à la fin de votre vie, et puis leur dire aussi que pour nous soignants, donner la mort ne fait pas partie des soins. L'enjeu majeur à prendre en compte, il est de ne pas juger, et de dire qu'on va pouvoir accompagner tout le monde et que toutes les paroles se valent. C'est-à-dire que des personnes qui souhaitent aller en soins palliatifs en aient la possibilité, parce que c'est un scandale dans notre pays qu'il y ait des départements qui n'aient pas d'une équipe de soins palliatifs, c'est un scandale dans notre pays que finalement, il y a deux tiers des personnes qui devraient avoir accès aux soins palliatifs qui ne peuvent y aller, faute de moyens. Donc ce scandale, il va être simple à résoudre, il faut mettre beaucoup plus de moyens, il faut former, il faut faire d'une grande cause nationale les soins palliatifs. Et puis, il va falloir aussi réfléchir à l'accompagnement par une aide active à mourir, est-ce qu'effectivement ça peut être considéré comme un soin en fin de vie ? J'en suis personnellement favorable, évidemment, maintenant, c'est aux citoyens de décider est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, on répond à tous les cas, à toutes les demandes ? Et quand je dis de respecter la parole de chacun, c'est évidemment respecter la conscience de chacun et que ce n'est pas parce qu'on est opposé pour soi-même à une éventuelle aide active à mourir qu'on doit l'opposer à toute la société et juger ainsi toute personne qui en ferait la demande. Et puis, on a eu une table ronde des spiritualités non-religieuses pour compléter la table ronde des cultes avec des philosophes, des représentants des obéances maçonniques. Dans la question de la mort volontaire, du sud-assisté ou de l'euthanasie, ça n'est pas une question de dignité, c'est une question de liberté. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Parce qu'au fond, le droit de mourir volontairement, autrement dit, le droit de se suicider si on le souhaite, le plus tard possible, et pas forcément, personne n'est obligé de se suicider, mais ça fait partie des droits de l'homme. Au fond, la quasi-totalité des philosophes non-religieux, dès l'Antiquité mais jusqu'à nos jours, sont d'accord pour dire que le droit de s'en aller fait partie des droits de l'homme. Ça veut dire que je ne vis que parce que je le veux bien. Et donc, toute ma vie est libre justement parce que la porte est ouverte, parce que j'ai le droit de m'en aller. Dans le cas du jeune Vincent Habert, dans le cas de Gilles Deleuze, ou dans le cas simplement de la personne de 85 ans qui n'en peut plus d'être dans un EHPAD ou à l'hôpital, si elle demande expressément à mourir, en se donnant par ailleurs des garde-fous que la loi doit prévoir, je pense qu'il faut que son médecin puisse l'aider à mourir. C'est pourquoi je suis résolument favorable à une légalisation et de l'euthanasie et du sujet des systèmes. On a eu aussi un atelier sur la délibération, puisqu'on est rentré dans cette phase de délibération. Qu'est-ce que c'est la délibération ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique ? La délibération, on l'a définie avec les citoyens finalement comme une démarche qui doit permettre d'arriver à une décision qui soit éclairée avec de l'information qui est apportée, aussi la prise en compte de l'ensemble des points de vue diversifiés sur la question. Et puis c'est une décision qui doit être argumentée et motivée. Et c'est bien ça qu'on attend des citoyens, qu'ils expliquent finalement leur choix. Ça a permis de vraiment préciser les choses, de prendre la température aussi sur le groupe en général, qui voulait une évolution, qui n'en voulait pas, etc. C'était très intéressant. Ce qui ressort un peu, c'est que vraiment on veut que ce soit le malade qui soit au centre de toutes les décisions à prendre, dans la mesure où il est capable de le faire, et qu'il ait tous les moyens de s'exprimer, que ce soit par anticipation, soit en désignant une personne de confiance pour décider de son sort quand il ne sera plus en état de le faire. Sur l'information, j'aimerais qu'on aboutisse à des choses concrètes sur le terrain pour que les gens, dans les villes, dans les campagnes, aient un moyen de savoir ce qui existe. Sur les soins palliatifs, peut-être sur l'aide à nourrir, que la population soit sensibilisée et qu'elle trouve des lieux matériellement, des lieux d'information. Je me pose maintenant beaucoup plus de questions que je m'en posais en arrivant. On y met une idée, il faut pouvoir accepter la vie des autres, mais on se rend compte que la vie des autres, au final, peuvent conforter notre position ou au contraire, la faire changer. La richesse de chacun, aussi bien par rapport à leur âge, par rapport à leur sexe, par rapport à leur expérience, on se rend compte que des fois, nous-mêmes, on n'a pas approfondi la réponse ou alors la question. Ce que je leur ai dit en conclusion, c'est qu'il fallait aussi qu'ils aient conscience de leur légitimité et que tout savoir sur tout, c'était impossible, et ce n'était pas grave, et qu'ils étaient quand même légitimes sans être des spécialistes de la fin de vie, sans avoir en tête toutes les données, toutes les notions, toutes les lois, parce que ce n'est pas ça qu'on leur demande. On ne leur demande pas d'être des experts du sujet, on leur demande d'être des citoyens qui se sont appropriés le sujet pour délibérer entre eux et pour construire une position citoyenne dans un cadre qui est quand même particulier, celui d'une convention citoyenne qui nécessite du temps et qui est rendue possible par un accompagnement comme celui qu'on observe depuis maintenant presque un mois au CESE qui organise cette convention. Sous-titrage ST' 501